Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du pistachier lentisque ou lentisque, qui est réputé pour ses vertus médicinales. Le pistachier lentisque ou lentisque est un arbuste qui pousse en Méditerranée. Il a de belles feuilles vertes vernissées et produit des fruits qui sont roses puis rouges, puis quand ils sont mûrs, noirs. Voici donc les fruits du pistachier lentisque qui sont roses au début, puis noirs quand ils sont mûrs. Voilà donc à quoi ressemble le pistachier lentisque. On consomme aussi ces baies que l'on appelle drô en arabe ou fidèct en kabyl. En kabylie, les graines de lentisque sont mangées crues ou grillées avec un peu de sel. Ils rentrent aussi dans la composition d'un plat qu'on appelle timkhrosht et qui contient des grains de blé et des graines de lentisque. La veille, on met les grains de blé à tremper, ensuite le lendemain on les égoutte dans un couscousier, puis on les fait griller. Ensuite, les baies de lentisque subissent le même sort, c'est-à-dire qu'on les mouille un peu, on les sèche, on les sale et on les grille. Et on mélange les deux graines et ça donne ce plat qu'on appelle timkhrosht. Alors ça bien sûr c'est pour l'usage alimentaire, mais l'usage médicinal utilise soit les feuilles, les jeunes pousses de lentisque que l'on écrase, dont on extrait le jus. Et avec ce jus, on confectionne une solution antidiarrhique à laquelle on ajoute une pincée d'alain. Les feuilles broyées peuvent servir aussi de cataplasme en cas de conjonctivite. Le cataplasme est appliqué sur les paupières fermées et un linge permet de garder sur les paupières ce cataplasme. À partir des baies de lentisque, on peut faire aussi une huile qui est très prisée parce qu'elle a des vertus anti-inflammatoires, des vertus antiseptiques et décongestionnantes. C'est ainsi que l'huile de lentisque est utilisée pour soulager les hémorroïdes, pour soulager les ulcères de jambes, pour soulager les varices. Voilà donc brièvement ce que j'avais à vous dire sur le lentisque, qui est très prisé chez nos ancêtres. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501